ça y est oui j'attends j'attends un peu voilà ça y est ça ça démarre le direct démarre juste à s'il vous plaît connectez vous parce que là on vient de on ressort de l'entretien avec la mairie on a été reçu par par l'élu duchon de la petite enfance par sonia gros la première agent des ressources humaines et monsieur cyril le directeur du cabinet du maire donc là on va on va faire un peu la situation sur l'affaire on va on va expliquer entre eux on va faire un peu là le compte rendu de ce qui s'est passé pour expliquer aux gens ce qui s'est passé donc en fait par rapport à l'affaire du petit garçon elie puisque si on est venu ce matin c'est pour demander justice pour qu'il y ait une ouverture d'enquête pour que le gamin pour savoir si le gamin a été victime ou pas parce qu'on a été les premiers à dire dans nos communautés qu'il ne faut pas se faire justice soi-même il ne faut pas se faire justice soi-même et qu'il faut attendre que la justice fasse ce qu'il faut donc comme vous voyez là on est à la mairie de censir censir écoles dans le 78 on a été reçu et ce qui s'est passé au centre de loisirs c'est parce que dans un premier temps là on a pris nous ont expliqué qu'il y a eu une bagarre il ya une bagarre qui s'est déroulée au centre de loisirs par rapport à l'affaire du petit garçon et l'agent qui a été mis en cause ça veut pas dire qu'il est coupable parce que il faut savoir que c'est pas parce que demain tu dis que je t'ai frappé que ça veut dire que je suis coupable il faut attendre une enquête que l'enquête se fasse bah cette personne a été suspendu dès le lendemain par le par sonia bro c'est à dire l'agent aux ressources humaines c'est à dire la personne que la maman accuse d'être responsable de ce qui arrive à son fils a été supprimé a été suspendu dès le lendemain déjà ça c'est important qu'on le précise parce que les gens ne sont pas au courant je pense pas que vous ici on n'était pas au courant donc il a été suspendu dès le lendemain par la mairie ensuite la suspension est disponible sur le site internet de la mairie de sancière si les personnes souhaitent veulent aller regarder vous vous rendez sur le site de la mairie de sancière et ensuite ils nous ont en fait là affirmé que une plante a été il ya une ouverture d'enquête par rapport aux propos rapportés par le petit garçon c'est à dire ça c'est à la police judiciaire de s'en occuper c'est à dire voilà qu'il ya une plante qui est qui est qui est déposé et il ya un communiqué de presse il ya un communiqué de presse qui est fait d'ailleurs là on l'a en exclusivité qui est là qui nous ont remis par rapport à ce qui se passe à ce qui se passe on va le mettre en ligne après on prendra une photo pour le mettre en ligne le communiqué de presse il est là il va être envoyé à la presse c'est à dire ils n'ont pas encore publié c'est à dire ils nous ont remis et on a demandé pourquoi il n'y a pas une procédure c'est à dire pourquoi il n'y a pas eu une prise en charge pour la maman et son fils parce qu'elle a été choquée pour par son fils la mairie nous ont répondu que eux ils ne la mairie ne le fait pas et que même si demain la maman se présente ici avec son gamin ils ne le feront pas parce qu'ils ne veulent pas entacher interférer dans l'enquête qui se passe entre la police et la justice donc pour ça que eux ils ne pourront pas recevoir ils ne pourront pas recevoir ils ne pourront pas recevoir la maman et son fils au cas où pour les écouter parce que nous on a demandé pourquoi la maman et le petit garçon n'ont pas été reçus par la mairie ou par les psychologues pour l'état par rapport à la maman puisque c'est quand même étonnant bon c'est comme ça apparemment c'est ça veut dire demain moi j'habite à sensir mon gamin se fait égorger la mairie ne pourra pas me recevoir ni m'écouter pour que je puisse expliquer mon état de choc donc voilà les choses qui ont été mises en place par la mairie et comme on a expliqué nous on va suivre on va suivre l'enquête parce qu'on a décidé d'aller on va se rendre au commissariat de plaisir pour aller rencontrer demander à rencontrer l'officier de police pour savoir si réellement il ya une enquête il ya une ouverture d'enquête par rapport à ce dossier parce que nous on aimerait savoir la vérité et comme je dis ni la ldna ni la brigade anti négrophobie nous sommes venus ici ce matin pour accuser qui que ce soit parce que nous on n'est pas la justice je ne suis pas magistrat mais on veut juste qu'il ya une enquête qui ait une égalité pour tout le monde pour que les choses se fassent comme il faut si demain je suis victime d'injustice mon fils ou vous et que voilà une enquête soit ouverte pour que tout le monde soit écouté parce que je le répète encore une fois le maire n'a pas d'immunité c'est pas quelqu'un qui est entouchable et si les habitants de la ville estime que le maire fait mal son travail ou qu'il ya des choses qui se passent qui sont pas correctes on vous invite à aller déposer plantes soit vous nous contacter c'est à dire comment on a annoncé aux responsables de la mairie que nous on a déjà d'autres témoignages il ya d'autres témoignages dans la ville qui ont témoigné que voilà leurs gamins ont subi la même chose maintenant est ce que c'est de la même personne nous on sait pas mais en tout cas les informations qu'on a eu on l'a confié à la mairie et la première des choses que c'est que faut que ces personnes aillent porter plainte on a annoncé qu'on va les accompagner pour porter plainte donc si les personnes les habitants de la ville de sans cire vos gamins ont été victimes de la même chose n'hésitez pas à nous contacter on vous mettra notre pôle juridique à disposition pour vous accompagner dans vos démarches pour vous ramener à la police pour faire appliquer l'article 15 pour que la police accepte votre plainte au cas où on sait qu'il ya des cas où des fois la police refuse de prendre des plantes de personnes parce qu'il ya des policiers qui font bien leur boulot mais il y en qui ne font pas aussi leur boulot c'est comme partout donc voilà ça veut dire nous on lance on continue on va lancer il y aura un appel à témoins à témoignages qui va être publié sur le page toute personne dans la ville de sans cire qui est victime de la même chose n'hésitez pas à nous contacter parce qu'à un moment il ne faut pas se taire il faut se battre et comme nous on le répète il n'y a pas de victoire sans combat et on remercie tout le monde remercie les habitants et quelques habitants de la ville qui se sont déplacés nos militants nos adhérents les personnes qui nous suivent on vous remercie on vous tiendra au courant pour la suite et on vous dit à très bientôt et merci aussi pour la police municipale de la ville qui nous ont bien reçu qui ont fait le nécessaire pour qu'on soit reçu par là par la mairie mais on aura quand même quelques discussions à tenir avec eux en offre ça c'est après mais on tenait quand même à les remercier voilà allez merci à tous ciao c'était la ligue de défensement africaine à très bientôt